Tirer la chasse d'eau des toilettes, c'est pas simplement faire disparaître ce qui est évacué, mais c'est surtout envoyer dans un circuit contrôlé deux choses très précieuses, de l'eau et de la matière organique. Alors, on vous l'a déjà dit sur cette chaîne, mais recycler les eaux usées est essentiel pour réduire notre consommation d'eau douce. Mais on ne pourrait pas aller encore plus loin pour assurer la transformation écologique, si je vous disais que les eaux usées pouvaient aussi nous fournir de l'énergie. Vous me croyez ? Alors attendez, avant d'essayer de brancher votre téléphone sur vos toilettes, parce que oui, on sait très bien où vous nous regardez, laissez-moi juste vous rappeler que l'énergie peut être récupérée sous bien des formes, chaleur, gaz, électricité. On a d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet, mais sachez que notre avenir énergétique est peuplé de ressources originales et les eaux usées ont plus d'un tour dans leur station d'épuration. Ouais, c'est pas moi qui écris les blagues. Donc si jamais vous prévoyez de prendre une douche froide, sachez que la température de l'eau dans les canalisations, ça se situe généralement entre 10 et 20 degrés. Bon, une fois utilisées, elles prennent quelques degrés supplémentaires, mais si c'est toujours pas assez pour se réveiller en douceur, c'est suffisant pour en tirer un peu d'énergie. Bon allez, allons voir ensemble comment transformer les eaux usées en énergie. Attends, je t'explique. Ces eaux usées, qu'elles proviennent de sources industrielles ou domestiques, contiennent de l'énergie fatale, c'est-à-dire de l'énergie perdue, qui est dissipée dans l'environnement sous forme de chaleur. Et pour la récupérer, il faut entrer dans un univers qui est plutôt sombre et mal ventilé, la cloacothermie, et rien à voir avec une thalasso dans les égouts. La cloacothermie, c'est donc la récupération de l'énergie thermique des eaux usées. En fait, le principe est assez commun, c'est le même que celui de la géothermie. Mais prenons plutôt un exemple. À Arras, dans le Pas-de-Calais, un centre aquatique est chauffé depuis 2014 par les eaux usées de la commune. En gros, le système couvre les trois quarts des besoins du complexe en chaleur, ce qui, par rapport au gaz naturel, permet d'économiser 280 tonnes de CO2 par an, soit l'empreinte carbone de 3000 français. Alors d'abord, les eaux usées sont dérivées de leur circuit vers un échangeur thermique. À l'intérieur, leur chaleur est transmise à un autre fluide, dit caloporteur, qui a la capacité de se transformer en gaz à une température qui est relativement basse. Ce fluide va être ensuite transmis dans une pompe à chaleur, où il est compressé, le transformé en gaz à haute pression. C'est un peu comme si on concentrait la chaleur. Celui-ci peut alors être utilisé, en l'occurrence, pour chauffer les bassins. Et de leur côté, les eaux usées reprennent leur chemin jusqu'à la station d'épuration. Ce système de cloacothermie, il est en fait pertinent pour chauffer de grandes installations, comme un centre aquatique, mais il peut être aussi mis en place sur un quartier entier. C'est ce qu'on appelle le principe des réseaux de chaleur. Au lieu que chacun produise sa propre chaleur, avec des chauffe-eau à domicile, très énergivores par exemple, la chaleur est produite par un système centralisé, qui distribue ensuite à divers bâtiments un système de chauffage à grande échelle. Ces réseaux permettent une meilleure efficacité énergétique, et donc une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, il est plus facile d'exploiter des sources de chaleur locales et renouvelables, comme la géothermie ou les énergies de récupération, dont la cloacothermie. Lorsque les eaux usées arrivent dans une station d'épuration, elles subissent plusieurs étapes physiques et biologiques, jusqu'à produire d'une part de l'eau traitée, qui sera recyclée ou renvoyée au milieu naturel, et d'autre part, des bouts d'épuration. Selon leur origine et leur composition, ces bouts peuvent être valorisés de différentes façons. L'une des plus répandues, c'est le retour au sol. L'épandage agricole en tant qu'amendement organique. Mais d'autres peuvent fournir de l'énergie, comme la digestion anaérobie, pratiquée par une cinquantaine de stations d'épuration en France. L'économie circulaire. Vous savez, c'est un système qui vise à limiter au maximum le gaspillage et la génération de déchets. Et l'exemple des eaux usées est emblématique de cette nouvelle manière de voir l'économie. Il permet aux stations d'épuration, qui consomment quand même 1 à 3% de l'électricité mondiale, d'effectuer une transition vers la neutralité énergétique, voire même de devenir des producteurs nets d'énergie. Alors, on vous a présenté ici deux méthodes pour produire de l'énergie à partir des eaux usées, la cloacothermie et le biogaz. Mais il en existe d'autres, comme l'incinération des boues ou l'hydroélectricité comme sur un barrage, qui peuvent également être mises en place selon le contexte local. Bon, au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les eaux usées peuvent être une ressource rentable et durable d'énergie, de nutriments et d'autres produits dérivés utiles. C'est un très bon exemple de la manière dont pourrait évoluer notre conception du monde face aux enjeux de la transformation écologique. En fait, loin d'être des déchets, elles sont une ressource parmi d'autres qui peut s'inscrire dans des réseaux de production locaux. Dans un contexte où le développement économique doit se faire en équilibre avec la protection des ressources naturelles et le développement durable, les eaux usées représentent une ressource largement disponible et précieuse. En tout cas, c'est dans cette direction que s'orientent les réglementations les plus récentes en matière d'énergie, ainsi que l'amélioration des techniques de traitement et de réutilisation des eaux usées. En mobilisant tout le potentiel de méthanisation des stations d'épuration, la France dépasserait de 30% les objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, 10% de gaz vert dans les réseaux d'ici 2030. Faut que la prochaine fois que vous utilisez de l'eau, n'oubliez pas de l'économiser et soyez quand même rassurés, elle ne sera pas perdue pour autant. Si ce sujet vous a intéressé, allez voir nos autres vidéos sur Verso et notamment nos documentaires sur l'énergie. On a rencontré plein d'experts qui nous ont présenté des solutions qui existent pour produire une énergie décarbonée. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada